Bienvenue sur le podcast de système.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Ça y est, on est reparti pour le deuxième essai. On a eu un petit problème de micro, donc on refait l'enregistrement. Voilà donc comment ça va Torif pour la deuxième fois, je pense que tu vas toujours aussi bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ? Aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing, de créer des funnels qui convertissent, parce que toi, tu accompagnes tes clients là-dedans, donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça après t'être présenté. Déjà pour la présentation, je suis Torif Saïdoudjidoni. Je suis consultant en funnels de vente. Il faut savoir qu'à la base, j'étais que funnels de vente. Je travaille. Et donc après, mon travail a évolué. Et pourquoi il a évolué ? La plupart des personnes que j'accompagne à un moment donné se trouvent en mode, je ne sais plus quoi faire après le funnel. Et j'ai analysé, c'est un peu tout ce que mes concurrents proposent, que créer des funnels. Tu vois une personne qui demande des funnels, il y a 10 000 personnes qui disent prends-moi, prends-moi, prends-moi. Je me suis dit qu'est-ce que je fais pour me démarquer de la masse. Et donc, j'ai créé des funnels qui décrivent ma personnalité et je mets de la stratégie derrière. Comme par exemple, récemment, un client a vu un funnel. D'habitude sur Systemio, je fais plus des tunnels en or et noir. Et la personne, elle a vu un funnel en or et noir. La personne me dit, mais c'est toi qui a fait ça. Et j'ai dit, mais non, ce n'est pas moi. Il a dit, en fait, chaque fois que je vois des tunnels, il y a un fond noir et des boutons en or, je pense à toi. Donc, je vais dire pour la petite présentation, c'est ça. Et avant de venir sur Systemio, je faisais du WordPress, c'est-à-dire je créais des sites WordPress, des blogs, des entrepreneurs. Et pour la petite présentation, c'est ça. Et l'autre point, c'est que je vis en Afrique, je vis au Bénin, même si aujourd'hui je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. J'ai commencé au Bénin avec une connexion merdique et avec tous les désavantages possibles, comme quoi on peut arriver à tout ce qu'on veut. Donc voilà. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui vivent en Afrique et qui n'arrivent pas forcément à décoller sur Internet ? Je sais qu'on en a beaucoup qui écoutent le podcast et qui sont sur System.io. Quel conseil tu aurais pour elles, pour eux, pour elles ? Alors, carrément, en fait, c'est plus une question de motivation et d'engagement. Ça n'a absolument rien à voir avec le continent. Parce que si tu veux, aujourd'hui, moi, je me retrouvais à générer plus de 10 millions aujourd'hui. Le mois passé, j'en ai fait 15 400. Alors que je suis en Afrique chez moi. Je suis très riche chez moi. Et en fait, si tu veux, c'est plus une question d'engagement et de motivation. Moi, je suis parti très bas. Je suis même parti d'une dette. Peut-être si j'ai l'occasion, je vais la raconter dans le podcast. En fait, si je te raconte mon histoire, tu vas être en mode. Ah, waouh ! Je suis parti d'une dette. Donc, je n'avais pas le choix. Je devais payer mes dettes. Et Internet, c'est la seule possibilité qui s'offre à moi. Donc, à toutes les personnes qui sont en Afrique et qui écoutent ce podcast, c'est en fait, bougez-vous. Il n'y a aucune excuse. Bougez-vous. Donc, bougez-vous. Ok. Excellent. Comment tu as commencé sur Internet ? Donc, tu faisais du WordPress. Mais si on passe un parti consulting en marketing, comment tu en arrivais à faire ça ? Et qu'est-ce que tu as mis en place ? C'était tout début pour trouver tes premiers clients et pour te former, pour vraiment te décoller. Ok. Pour répondre à cette question, il faut savoir que je suis sur Internet depuis 2017. C'est-à-dire, depuis 2017, je lisais des revues psychologiques. C'est-à-dire, comment l'être humain raisonne, comment convaincre les gens. Je lisais énormément de choses. Je ne passais jamais à l'action. En 2016, c'est la crypto, le trading. En 2018, 2019, 2020, ça. Et en fait, j'avais beaucoup de bagages. C'est-à-dire que même des fois, quand je me lance dans des conversations en marketing avec des personnes, j'ai été bluffé. Mais le problème, c'est que je ne les mobilisais pas. Je ne gagnais pas d'argent avec. Je savais parler, mais sans gagner de l'argent avec ce que je connaissais. Ok. Donc, c'est un peu en créant du WordPress. Sur du WordPress, si tu veux. Le WordPress est cramé par les Pakistanais, les Indiens. Ils sont très nombreux. Et donc, la concurrence, elle est… En fait, il tue le game. Parce que ce que toi, tu proposes à 500 euros, le mec, il le fait à 50, 30 euros. Et là, carrément, il a envoyé une qualité bien plus supérieure à ce qu'on fait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas possible de me donner la vie de mes rêves avec ce genre de choses. Et donc, mon déclic a été… J'ai acheté une formation où on nous montrait comment démarrer un business depuis l'Afrique. Ok. Et dans la formation, on nous parlait de choisir une compétence, etc. Et en ce temps, moi, je traînais sur 5 euros. Je traînais un peu. J'avais énormément de microservices. Ok. Alors, à 50 ou 100 microservices, je proposais tout. Et à un moment donné, le besoin m'a vu de me spécialiser. Et la première chose que j'ai pris, parce que je faisais du WordPress à côté, la première chose que j'ai prise, c'est faire du WordPress avec du SEO. Ok. J'ai commencé. Et bien entendu, encore avec les Pakistanais, ça ne m'allait pas trop. Et j'ai observé un peu le marché. Et je me suis dit, ok, toutes les personnes qui font du marketing aujourd'hui, de quoi ils ont vraiment besoin pour atteindre les objectifs financiers ? Et là, je suis tombé sur le… Je suis tombé sur un mec de ClickTunnel, qui faisait un direct, qui parlait des tunnels devant et tout. Et là, j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et c'est là que j'ai rencontré Systemio. Ok. Et j'ai rencontré Systemio en mode Systemio, c'est ce qui sort les personnes. Parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes sur Systemio, c'est des gens qui parlent français. Et je me suis dit, carrément, c'est un monde où je peux faire ma place. Je peux me faire une place. Et quand j'étais entré dans Systemio, je pense que dès Systemio 2019, je faisais des publications éclatées, les personnes envoyaient des smileys de rire. Là, mes premiers travaux, si tu veux, si tu as du temps, va sur le groupe Systemio, tape mon enseigne du théorique, tu verras que j'ai plus de 60 publications sur le groupe. Alors là, plus de 60 publications sur le groupe. Et en fait, j'ai fait mes débuts. Les gens se moquaient de moi. Les gens me traitaient d'éclater. Mon travail n'était pas du tout beau. Et à force du temps, je me suis formé. Je me suis formé. J'ai acheté des formations chez des anglophones. J'ai acheté des formations plus sur le côté design et marketing, c'est-à-dire faire un design qui convertisse. Pas juste une page où il y a des animations, des boutons qui bougent, des objets qui bougent. Non, faire un design où il y a de la psychologie derrière le design. C'est-à-dire que je peux justifier ce que je fais. Si je mets un ombrage, c'est parce que je vais attirer l'attention des gens sur un truc donné. Si je mets un effet dégradé sur un bouton... Non, je t'interromps. Comment faire un design qui convertisse selon toi, puisque c'est quand même ton expertise aujourd'hui, c'est ce que tu vends. Est-ce que tu as 2-3 astuces pour faire un design qui vend aujourd'hui ? Clairement, clairement. C'est même déjà quelque chose qu'on apprend aux gens avec notre programme Cache Funnel avec Jean-Louis Gancel. On en parlera un petit peu à la fin avec mon programme avec Jean-Louis. Avec Jean-Louis, on a un programme où on enseigne aux gens comment faire ça. Un design qui convertit, je vais dire, tout part déjà de l'offre. C'est déjà la base de tout. Et dès qu'on a une belle offre, le design doit suivre. Qu'est-ce que j'entends par un design qui convertit ? Un design qui convertit, c'est déjà un design qui communique un message précis à l'audience. Un design qui s'adapte à l'audience. Je prends un exemple. Si je veux créer un tunnel de vente pour quelqu'un qui fait de l'immobilier, pour des gens qui sont dans une tranche d'âge de 65 à plus infini, je ne vais pas faire un design en mode une page surchargée avec énormément d'informations. Je fais une page aérée et moi, je privilégie plus du fond blanc aujourd'hui, parce qu'avec toutes les statistiques, toutes les pubs qu'on a faites, les pages les plus simples sont celles qui convertissent le plus. Mais quand je dis simple, ce n'est pas un mot de pratique où on chauffe un peu quelque part, on remplace des éléments. Non. Un design, je ne sais pas si tu as un peu, j'étais un oeil à ce que je fais. Aujourd'hui, je pars plus sur des pages vierges, des pages blanches, mais genre, on met l'accent sur le type. Par exemple, si je veux faire un header, si je veux mettre en avant un élément, si je veux, par exemple, le Funnel Building Systemio, l'élément principal là, peut-être, c'est le Funnel Building, si je veux vendre du Funnel Building. Donc, cet élément, par exemple, je le mets dans une autre couleur, en fait, qui va se passer de ma chat graphique. Et quand la personne vient sur la page, ça attire son attention. Et quand on met des boutons avec des ombrages aussi, c'est pas tirer l'attention sur ces boutons. En bref, il y a énormément de subtilité pour avoir un design qui convertit, qui parle même du choix des couleurs, le message que je transmets dans les couleurs, la disposition des éléments, l'illustration, etc. Donc, il y a énormément de choses. Donc, je repars sur comment j'ai obtenu mes premiers clients. Donc là, j'ai commencé à mettre du contenu sur Systemio. Les gens se moquaient au début. Les personnes même persécutaient. Les gens faisaient même des posts en mode « moi, je suis trop éclaté. » J'ai pas abandonné. J'ai continué à travailler et j'ai continué à travailler. Mes premiers clients, je les ai eus sur Systemio avec mes tutoriels. Moi, je demandais si tu n'as pas mon nom, c'est un bout d'orif, tu vas avoir plus. J'ai énormément de tutoriels. Je montrais aux gens comment faire un bouton qui bouge, comment mettre une liste d'appui sur Systemio. En ce temps, il n'y avait pas des listes d'appui comme aujourd'hui. Moi, je faisais avec du code. Donc voilà, je faisais tout ça. Les gens me remarquaient et les gens commençaient à me recommander sur le forum. Aujourd'hui, oui, les gens me recommandent toujours. Mais avant, les gens me recommandaient. Et voilà, les personnes qui viennent en plus en mode « j'ai vu qu'on te recommandait. Je suis allé sur ton profil, j'ai vu tes recommandations. » Aujourd'hui, je me retrouve peut-être avec le plus de recommandations dans ma niche. J'ai tellement de recommandations que je n'arrive même pas à entendre. Si tu vas sur mon profil, il y en a alors là à foison. Et j'ai encore pris 10 témoignages là aujourd'hui que je n'ai pas encore postés par manque de temps. Donc là, j'ai pris le temps de nourrir mon audience et les personnes me l'ont rendu derrière. Donc, je pense que c'est la clé à porter de la valeur et les gens peuvent le rendre forcément derrière. Oui, c'est sûr. A porter de la valeur, c'est un des conseils qu'on retrouve depuis le début d'Internet. Pour toi, tu accompagnes tes clients pour leur stratégie marketing avec leur funnel. Tu fais notamment leur funnel avec Jean-Louis. Qu'est-ce que vous mettez en place pour maximiser la réussite de vos clients ? C'est quoi un petit peu votre méthodologie dans les grandes lignes ? Ok, parfait. Donc aujourd'hui, gros disclaimer. Avec Jean-Louis, on ne sait pas en quoi associer. Mais on ne travaille que sur le projet Cache Funnel ensemble. Mais voilà, c'est un projet. Forcément, je suis l'orientaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place avec mes clients ? Il y a énormément de choses sur Internet. Il y a énormément de types de funnels. Aujourd'hui, le type de funnels que je mets plus en avance, c'est les tunnels-événements. Avec mes clients, c'est plus les tunnels-événements. Une seconde. Pas de soucis. Parfait. Donc, je disais, aujourd'hui, ce qu'on met plus en avant, c'est les tunnels-événements. C'est-à-dire, on organise des challenges, des événements virtuels. On fait de la pub, on évite les personnes. Et voilà, on se charge de mettre en place tous les postes avec des chatbots, tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est le type de stratégie qu'on utilise aujourd'hui avec nos clients. Et c'est ce qui permet aux gens de vendre plus. Aujourd'hui, moi, je passe plus des offres high ticket parce que les offres low ticket, c'est compliqué à vendre. Des fois, tu as un mois où tu vends 15 000. Un mois où tu reviens, vends 2 000, 3 000, 5 000. Un mois où tu vas 30 000. Mais avec les événements, on a plus de préditivité au niveau des revenus. D'accord. Et vous faites quoi comme type d'événement exactement ? Parce que c'est vrai que nous, on vend plutôt du low ticket, tu vois, des formations à 7 €. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le high ticket. Mais voilà, si tu peux développer un petit peu ça, ce que vous vendez, etc. Ouais. Alors, comme je te l'ai dit, on part sur des challenges. C'est-à-dire, je prends un exemple. Peut-être, peut-être tu es coach, tu es peut-être les mamans qui viennent d'accoucher, se remettre de l'accouchement et tout. Ouais. Un événement qu'on peut organiser sur un challenge de trois jours. On aide les mamans. On va faire une page de caption à une page, inviter les personnes avec de la publicité. On va faire un chatbot pour relancer les personnes et maximiser leur taux de présence à l'événement. Ma cliente, elle va pitcher son offre. Elle va faire son webinar. Elle va respecter un script précis qu'on établit pour elle. On établit le script. On établit les slides. On établit absolument tout pour elle. Et elle va se charger juste de faire la présentation. Des personnes vont réserver des rendez-vous pour acheter l'offre. C'est des offres qui démarrent peut-être 1,600 à plus 1,000. Mais aujourd'hui, on est parti plus sur les offres à 2,000, 2,600, 5,000. Il y en a même qui vendent des offres à 10,000. Et qu'est-ce qu'on fait derrière ? On a des personnes qui vont faire le closing pour la cliente. Donc, c'est un peu ce qu'on met en place aujourd'hui. En fait, je ne dis pas que les produits long-ticket ne se vendent pas. On vend des produits long-ticket. On utilise des stratégies qu'on appelle le tripwire offer, qui veut dire partie d'une offre moins chère. Peut-être qu'on part d'une offre à 7 euros. On lui propose une offre à 97. Après, on lui propose une offre à accompagnement un peu plus cher. Donc, je ne dis pas que les produits long-ticket ne se vend pas. Exactement. Une échelle de valeur. Exactement. Mais ce sur quoi je mets tout mon focus aujourd'hui, c'est les événements. Parce que c'est ce qui leur permet de faire des éjections de cache rapide. C'est un peu comme ça, on appelle les stratégies. Les stratégies d'éjection de cache rapide. C'est pourquoi tu as un client qui se croit à 50 000, 30 000, 20 000, alors qu'ils n'avaient jamais à rien généré sur Internet. Voilà, forcément, c'est un focus. Je kiffe. Non, c'est sûr. Et comment vous faites pour attirer du trafic sur vos funnels avec vos clients? J'imagine que ça dépend du client de la thématique, forcément. Mais est-ce que vous avez des best practices pour ça? Oui, clairement. Les best practices, c'est déjà, moi, je pense sur quoi? Quand j'aime mon client, on fait un inventeur de tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as en thème d'audience? Parce qu'il faut savoir qu'en marketing, il y a énormément de stratégies qui font moins. À part la publicité, je t'avoue clairement qu'aujourd'hui, on fait de la publicité. Mais avec 2-3 clients, on a utilisé la stratégie des Dream Foundry. La stratégie des Dream Foundry, c'est quoi? On fait une liste des 100 personnes. Ouais, la stratégie des 100 personnes qui ont les clients de mon client. C'est trop, tu vois. Tu as les clients de mes clients. C'est-à-dire, je prends un exemple. Toi, Antoine, aujourd'hui, tu connais forcément des infopreneurs, des coachs, des personnes qui pourraient avoir besoin du tunnel. Moi, je vais t'approcher. Je vais te faire, écoute, Antoine, j'ai un challenge que j'organise dans un mois. J'ai bien envie d'intervenir dans ton groupe ou dans ton réseau pour les éviter à mon événement, OK? Et là, par exemple, le client n'a même pas à mettre un seul euro en pub. Mais tout le monde n'a pas ce type de réseau. Bien sûr. Et quand tu vas parler de cette stratégie à certaines personnes qui sont un peu trop flémas, ils te sentent un truc en mode, mais non, c'est horrible, je n'ai pas envie de faire tout ça, c'est trop long, etc. Mais pour une personne qui a déjà un réseau existant ou qui connaît des personnes qui ont un réseau, zéro pu. On va juste inviter l'audience de l'autre. Et nous, on va se charger de mettre le chatbot derrière. Avec le chatbot, on a vraiment une stratégie hermétique, c'est-à-dire on fait des relances, etc. pour maximiser votre présence. Ouais. Donc, voilà. OK. Et c'est quoi, pour toi, les best practices pour, en fait, être rentable en publicité? Qu'est-ce que vous mettez en publicité en place? Est-ce que l'objectif, c'est de vendre? Est-ce que l'objectif, c'est de récupérer du lead et de break-even au niveau des coûts? Je sais que Roman, comme Trashchotch, il faisait ça il y a quelques mois. C'est quoi votre stratégie? C'est quoi les meilleurs canaux? Voilà. Si tu veux développer un petit peu la publicité. OK. Bon, il faut déjà savoir qu'aujourd'hui, je ne m'occupe pas de la pub. Je le délègue à quelqu'un qui est dans mon équipe. Mais si tu veux, la pub, l'objectif, en fait, je ne sais pas si tu connais cette citation. L'argent se trouve dans la liste. Bien sûr. C'est-à-dire que l'objectif principal, ça sera forcément d'emmener du lead. Et quand nous avons du lead, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire même après l'événement, on peut faire le replay. On peut leur envoyer du pays, les relancer, les emmener sur une rassemble, les emmener sur tout ce qu'on veut. Mais l'objectif, le principal, c'est en mettre du lead. Genre le lead, c'est le meilleur de la guerre. Donc, si je dois tout résumer, c'est qu'on emmène un maximum de lead. Et derrière, on va se charger de les clouser, etc. La cliente, elle n'a même pas donné le doigt parce qu'on a des personnes qui closent pour eux. Mais bon, forcément, ils touchent des pourcentages. Voilà. C'est de l'argent. Donc, c'est sympa. Tout le monde est gagnant. Et est-ce que tu as une régie publicitaire préférée ou est-ce que c'est plutôt ton prestataire qui s'occupe de terminer ces choix-là ? Ben écoute, genre Facebook à mort. Facebook fort. À mort. Ok. Ouais, Facebook fort. Ouais, malgré la mise à jour de iOS et tout le bordel, le bazar. Facebook fort. Alors, la fort. Ok. Ok. Ok, top. Ça marche. On va faire un bon petit tour. Si tu veux nous parler un petit peu de ce que tu mets en place avec Jean-Louis. Jean-Louis que j'ai interviewé qui nous parle avec brio de comment construire un beau final. Alors, c'est quel épisode ? Je ne sais plus le numéro exact. Mais je ne vais pas avoir le temps de le retrouver. Ça va être chiant pour vous qui écoutez. Mais j'essaie quand même. Bon, je ne le trouve pas. Voilà. J'ai interviewé Jean-Louis. C'était un super épisode. Donc, je vous le recommande. Qu'est-ce que vous mettez en place avec Jean-Louis et dans quelle mesure vous êtes complémentaire ? Ok. Aujourd'hui, si tu veux. Jean-Louis, c'est mon frérot depuis le début. On est, on va dire, concurrents gris. Mais plutôt, on est plutôt des concurrents qui s'envoient des messages. On se fait des appels sans rien, je le dis parfois. Et avec Jean-Louis, qu'est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui ? On s'est dit, ok, parfait. Bon, système euro. Les personnes ont une problématique en majorité. Ils ne savent pas faire des tunnels. Genre, tu vois une personne qui a mis des boutons, qui a mis des couleurs. Tu vois une personne qui envoie un design, un fond jaune, un bouton rouge. Mais ça ne respecte aucune règle. Donc, avec Jean-Louis, on s'est dit, on va transmettre tout ce qu'on a appris depuis toutes ces années à des personnes qui veulent faire des funèles. Mais on ne va pas former des funèles builder en mode général. Pas des personnes qui vont toucher à ClickFunnels, Katra, tout ce que tu veux. On veut former des funèles builder spécial Systemio. C'est-à-dire, on va permettre, parce que plus il y a des funèles builder, plus il y aura des personnes qui vont chercher des clients. Et plus il y aura des clients pour Systemio. Et plus la communauté va s'agrandir. Donc, c'est un peu ce projet-là qu'on a mis en place aujourd'hui. Cache Funnel, si tu peux taper sur YouTube. Cache Funnel. On met aujourd'hui, une fois par semaine, des vidéos YouTube pour expliquer des trucs précis. Voilà, nos conseils pour faire ça, 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 ça et tout. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de former le maximum de funèles builder et permettre à tout le monde d'utiliser Systemio. Moi, j'ai un client aujourd'hui. On a fait un appel ce matin. Il est munisier. Et je veux l'emmener sur Systemio. Il était sur ClickFunnels. Je veux l'emmener sur Systemio. Il est munisier. Je vais l'aider à vendre ses meubles équipées sur Systemio. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'excuses. On peut absolument tout faire avec la plateforme. Donc voilà, c'est un peu ce que je mets en place avec Jean-Louis aujourd'hui. Et après, c'est un projet qu'on a déjà lancé et qui est déjà en marche. Ok. Et c'est quoi la stratégie business pour vous là-dessus ? Il y a des commissions d'affiliation ou peut-être obséder les personnes sur vos prestations ? C'est quoi le… Normalement, ça devrait être secret, non ? Bah oui, non. Vas-y, je rigole. Ouais, je rigole. Je déconne. En fait, notre stratégie aujourd'hui, c'est une seule… En fait, on n'a pas d'intérêt en mots de prendre des commissions d'affiliation sur les gens. On veut juste transmettre d'autres passions. Ok. Parce que Jean-Louis et moi, on a une passion en commun, le design. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis design orienté, stratégie. Ouais. Mais notre passion en commun, c'est le design. Donc, on veut transmettre au maximum à des personnes. C'est pas qu'on va former que des final designers. On va former des gens complets qui font du design, de la stratégie, qui comprennent les couleurs, qui comprennent ce qu'ils font sur une page, qui ne mettent pas du jaune et du rouge sur une page, qui ne mettent pas du rose et du… voilà, sur une page, etc. Ok. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, notre stratégie un peu… Voilà, c'est aussi une occasion pour moi d'adresser, voilà, un système et un message. Notre stratégie, c'est un peu, voilà, montrer notre expertise sur le groupe, c'est-à-dire faire des tutos sur le groupe pour éduquer l'audience. Donc, ose l'administrateur du système nous laisser souvent passer nos publications. Donc, c'est un peu notre stratégie aujourd'hui pour prouver notre valeur à l'audience et pourquoi pas, ils passeraient l'accent s'ils veulent ou pas. Ouais, pour être validé sur le groupe, il ne faut pas mettre de lien. Sinon, a priori, il n'y a pas n'importe quoi. En fait, on n'a généralement pas de lien, mais qui fout l'obligation, ouais. Ah, bon ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoute, super. Est-ce que tu as des livres à nous recommander ? Au début, tu t'expliquais que tu lisais… Tu avais lu beaucoup lieu à tes débuts, j'ai du mal à parler. Est-ce que tu as un, deux, trois super livres que tu veux recommander à la communauté ? Ouais. Alors, là, je prends dans mon étagère ça. Ok, c'est like crazy. Et ça, genre, c'est le must à avoir. Genre, c'est le must. Genre, c'est le meilleur livre que j'ai vu de toute ma vie. Ok. C'est like crazy. Ouais. Si ça vous souligne, regarde ce podcast, mec, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Donc, ça, c'est déjà le premier livre. C'est like crazy. Et le deuxième livre, c'est 100 millions offers. 100 millions offers. Il montre aux personnes, voilà, comment créer des offres à 1 million. Ok. Comment on fait une offre à 1 million, du coup ? C'est vraiment de bonnes. C'est profond. Mais si tu veux, je résume en une chose. Ouais, je résume en une chose. Chez lui, il y a un thème qui l'utilise, il utilise le grain slam offer. C'est-à-dire, grain slam, c'est un peu, voilà, l'offre, tu parles, l'offre suprême. C'est-à-dire, tout le monde fait des offres, tout le monde met genre des offres et tout. Mais en fait, ton offre doit être ce que le client n'a jamais vu. C'est-à-dire, en termes de garantie, en termes de résultats, c'est quelque chose qu'il n'a encore jamais vu. Et c'est ce qui nous permet de pricer cher. Donc, si je dois résumer tout le livre, je la résumerai en cette phrase. Le truc qui fait vendre, genre c'est la base, c'est l'offre. Il faut avoir une offre que le client... En fait, il faut avoir une offre. Aujourd'hui, quand je partais en closing avant, les personnes me sortaient une objection en mode. « C'est sympa ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je vais étudier les autres propositions et te faire un retour. » Mais là, quand les prospects te disent ça, tu ne les retournes plus jamais. Mais l'objectif de ce livre, c'est de te donner une offre, c'est de t'aider à faire une offre où, quand le prospect sort de l'appel, il ne dort pas la nuit, il te fait un diamant ou le lendemain, il te demande tes coordonnées. Genre là, c'est clair. Il ne compare à personne. Et comment tu fais pour créer une offre pareille ? En fait, il y a énormément de métriques. Il y a énormément de métriques par rapport à la garantie, le résultat. Bref, il y a énormément de choses. Alors là, si on doit en parler, on va faire un cahier de 300 brefs. Il y en a énormément. En termes de contenu, quand même, il n'y a pas de photo. Je leur recommande de lire le livre. Et aussi, de lire aussi le livre d'Aurélien, d'Athensa Liberté Financière. Voilà, je vis de mon blog. Parce que moi aussi, j'ai lu ça à mes débuts. Donc, toute personne qui débute, franchement, c'est un truc qu'il faut forcément lire. Ouais, je gagne magie avec mon blog. Ok, super. Top. Et une dernière question pour toi. Quel conseil, vraiment, le conseil, s'il y avait une chose à garder de cet épisode, quel serait-il selon toi ? Il y a une chose à garder dans cet épisode, c'est jamais abandonné, en fait. Genre, clairement, jamais, 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 jamais abandonné. En fait, je le dis clairement, je t'ai dit un peu, j'ai fait un petit débris au début, par rapport à comment je me suis lancé dans mon entrepreneur. Je suis parti d'une tête. Donc, je suis parti d'une tête, j'étais dans le monde tout bas de ma vie. Je n'ai gagné pas d'argent. Je n'avais rien du tout. J'étais en Afrique, la connaissance est mauvaise. Il y a énormément d'obstacles et tout. Moi, je dirais, si je dois donner un conseil général, je dirais, je n'ai jamais abandonné. Parce que quand j'ai débuté, les gens se moquaient de moi. J'en voyais des publications, les gens riaient. Il y a même des gens qui me disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Il est trop éclaté. Mais aujourd'hui, j'ai essayé. Aujourd'hui, j'ai même posé ma patte. J'ai tellement de recommandations aujourd'hui. Et je ne me vois plus faire des publications et voir des personnes sur le groupe mettre une époque ou non, pas du tout. J'ai su instaurer mon autorité. Moi aussi, je vais donner un conseil général, ce serait ça. Et conseil au niveau du business, le conseil que je vais donner au niveau du business, c'est carrément la chose la plus importante dans le business, c'est l'offre. Si vous avez une très bonne offre, quelle que soit l'alpha, vous allez la vendre, même sans tunnel. Mais là, il faut que vous ayez une très belle offre. Et l'offre, avoir une belle offre, ça, ça prend. On ne s'arriverait pas en mots de quoi mon audience a besoin. Ça, c'est trop vague. De quoi mon audience a besoin, tout le monde le vend. Mais genre, il faut vraiment apprendre à créer de vrais offres et faire confiance à des espoirs qui nous aident à créer de vrais offres. Donc, moi, je dirais que c'est le conseil business que je donnerais. C'est une excellente conclusion. Je suis absolument 100% d'accord avec toi que l'offre, c'est la première brique pour construire un business pérenne. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, je te remercie. C'était top. C'était assez court, mais intense. Vous qui nous écoutez encore, abonnez-vous, partagez, etc. Vous connaissez la musique. N'hésitez pas à me faire des retours à antoine-système.io ou n'importe où où vous me trouverez. Je suis facilement trouvable. Si vous avez des suggestions, si vous avez aimé ce type de format un peu plus court. Et puis, Thori, merci à toi d'être passé. C'est super. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à nous faire passer. Quelque part, on peut te retrouver. Voilà, ta petite pub. Clairement. Donc, pour ma petite pub, je suis plutôt journaliste sur Facebook. On mettra ton profil en revient. Oui, clairement. Oui, mon Instagram, c'est mort. Je suis plus sur Facebook. Vous tapez juste Saibu, Thori, vous me verrez dans un costume un peu rouge ou vert, si vous voulez. J'ai un peu une mine en mode expert, c'est mieux, etc. Défiler un peu mon mur, regarder mes recommandations clients, regarder les personnes avec qui je travaille. Voilà, c'est que du fun. Je suis dispo. Si vous avez un projet, si vous voulez créer votre tunnel, mais surtout avoir des tunnels qui convertissent. Moi, j'ai énormément de résultats qu'il va vous montrer. Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Je ne suis pas loin. Je suis aussi aux voyages sur le groupe. Si vous voulez bénéficier de tout ce que j'ai déjà fait comme conseil, vous voulez vous lancer dans le final, vous ne savez pas comment faire. Tapez juste Saibu, Thori dans la barre de recherche en Système.io. Vous verrez que j'ai énormément de tutos pour votre plaisir. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Merci à toi Antoine de m'avoir. Merci à Système.io. Merci à Aurélien. Aurélien avec lui, on a une très bonne relation. On parle d'énormes de choses. Donc, voilà. C'est du bonheur. Et pour les personnes qui sont en Afrique, les gars, arrêtez de trouver des excuses. Lancez-vous. Il y a un moment de faire quelque chose de sympa. En Afrique, c'est vrai qu'on a à travailler deux fois plus. Parce que voilà, on a la chaleur. On a la connexion qui est très mauvaise. Voilà, c'est un peu pour ça que je m'espatrie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans un projet d'espatriation. Mais voilà, toute façon qui en Afrique, c'est possible de le faire si j'ai pu le faire. Aujourd'hui, je tourne autour de 15 000 euros. Si j'ai pu le faire, c'est super. Donc, bougez-vous. Bah écoute, c'est super. J'adore ton énergie. Merci beaucoup, Thori. Et puis, je te dis à bientôt. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis, si t'as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io Et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut. irteen. dropdown完璧fulness. Salut. Salut. Salut.